Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy 7 Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la mise à jour qui a été déployée ce matin. Alors oui, mardi je me suis trompé, j'ai dit que la mise à jour sera déployée le samedi, c'était à cause du décalage horaire vu qu'ils annonçaient la mise à jour pour le 29. Je pensais que la maintenance allait avoir lieu en fin de journée le 29 et avec le décalage horaire que nous la mise à jour serait dispo le samedi matin. Mais non, elle a bien été dispo ce matin le 29, cette match. Je vous mettrai des timecodes dans la description, on va commencer par les nouveautés qui ont été ajoutées à cette match. On passera ensuite aux boss de la coop parce qu'on est vendredi donc les boss ont changé, on a des nouveaux boss de la coop donc on va voir qu'est-ce que ces nouveaux boss nous proposent et on finira par une analyse sur la nouvelle bannière qui a remplacé les bannières de l'été. Et c'est parti, c'est parti au niveau des notices. Donc, premier ajout dans cette mise à jour, l'ajout entre guillemets majeur, c'est l'ajout du chapitre 5 de First Soldier avec le nouveau personnage jouable de Sephiroth en version jeune. J'ai joué un petit peu le perso, je l'ai un petit peu monté, etc. Je le trouve quand même plutôt réussi au niveau de ses attaques et au niveau de son modèle 3D. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, votre avis sur le perso. Avec ce nouveau personnage, ils ont ajouté évidemment tout un tas de choses. Donc, les missions relatives à son level up, les packs de mémories dans le shop, les premium quests pour farmer les mémories. On a un costume également dans le gear exchange. On a un ensemble d'armes dans le portail ticket. Il stipule bien que dans cet ensemble d'armes dans le portail ticket, il n'y a pas l'arme qui est en bannière actuellement. Voilà, évidemment, ça aurait été trop beau. Donc voilà, ça, ça va être un ajout, je pense, qui va avoir lieu à chaque ajout de nouveaux persos. Donc, c'est cool. Nouveau donjon, nouveau critérium donjon qui est ajouté. Donc, on en a eu trois qui ont été ajoutés récemment. On a un quatrième qui est ajouté là. On va avoir des tickets d'invocation dans ce donjon. Donc, je pense qu'on aura une multi comme les trois derniers. Je ne l'ai pas encore fait, donc c'est une théorie. Je me base sur ce qu'on a eu lors des trois derniers donjons où on avait une multi par donjon. Donc, évidemment, à voir. S'ils ne donnent pas une multi sur le quatrième donjon, c'est des gigaras. Voilà, je pose ça là, évidemment. Comment c'est des raps ? Voilà pour cette petite annonce au niveau de l'ajout du chapitre 5. Donc, on a la nouvelle bannière, évidemment, qui est arrivée avec cette mise à jour. Donc, on va avoir une arme pour Sephiroth et une arme pour Lucia. Donc, moi, je suis content qu'il y ait une arme pour Lucia parce que c'est un des trois personnages que je joue dans ma main team. Donc, on ira voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure au niveau des capacités de ces deux armes. Est-ce que c'est intéressant ou non d'aller invoquer sur cette bannière ? Nouvelle bannière également payante. Ici, donc ça, c'est une bannière pour les cash payeurs. C'est payant. Vous ne pouvez pas invoquer autre qu'avec des cristaux rouges. Pour avoir des cristaux rouges, il faut acheter dans la boutique. À savoir que si vous achetez le Season Pass, ce ne sont pas des cristaux rouges qu'il y a dans la version premium, mais des cristaux bleus. Voilà. Donc, moi, j'achète que le Season Pass sur le jeu. Je ne compte pas acheter autre chose. Donc, je n'aurai que des cristaux bleus. Et je ne pourrai pas invoquer sur ce genre de bannière qui demande des cristaux rouges. Campagne qui arrive avec la sortie du nouveau chapitre. Et cette campagne, elle est plutôt sympa. Parce qu'on va pouvoir récupérer 50 tickets pour des armes de Sephiroth. Donc, 5 multi-tickets pour se faire un petit pool d'armes pour le personnage de Sephiroth. C'est toujours cool. Même si vous ne comptez pas main le personnage. Moi, j'ai invoqué mes tickets. J'ai eu 7 armes, 5 étoiles. Voilà. Bon, j'ai un petit peu chaté. Ok, j'ai un peu chaté. Mais du coup, ça m'a permis quand même de faire un petit build plutôt sympa pour tester le perso. Ensuite, on va avoir un petit rate-up d'expérience de 30% sur les personnages de First Soldier jusqu'au 12 octobre. Donc, sur Sephiroth, Glenn, Matt et Lucia, vous allez gagner 30% de plus d'XP à la fin de chaque combat. Donc, c'est plutôt cool si vous vouliez monter l'un de ces 4 persos. A mon avis, ça va surtout servir à monter Sephiroth pour beaucoup d'entre vous. Ensuite, un logging bonus qui va nous donner 30 000 cristaux. 30 000. 3 000 cristaux, pardon. 30 000. Je perds la tête, moi. 30 000. 3 000 cristaux. Je vais y arriver. 3 000 cristaux, donc une multi. Donc, ça, évidemment, on prend avec plaisir. Et ensuite, on a eu 3 000 cristaux dans la boîte cadeau ce matin. Donc, on a 6 000 cristaux à récupérer juste avec cette campagne. Sachant qu'il y a également beaucoup de cristaux à les récupérer ailleurs. Notamment dans le chapitre 5, dans la coop et dans les autres événements de cette match. Donc, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de cristaux à les récupérer dans cette mise à jour. Ils ont également rajouté des packs. Bon, ça, on connaît. On est sur un gacha. On commence à connaître la chanson. Événement, du coup. Parlons-en. Donc, événement de coop contre Ifrit. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on ait des événements de coop contre les invocations. Et notamment, on va pouvoir farmer des mémories du perso. On va pouvoir récupérer les armes 4 et 5 étoiles également. Donc, ça permet de monter les armes 5 étoiles de Zak et de Glenn qui sont à farmer dans les combats d'Ifrit. Et on a des missions qui sont attelées à ça. Il faut faire 50 fois la coop contre Ifrit. Et on va récupérer 1500 cristaux, 18 toniques et 20 000 gils. Donc, c'est plutôt sympa. À savoir, petit tip, petite astuce. Si vous faites les combats en x3 sur Ifrit, ça vous comptera que pour un seul pour les missions. Donc, si vous voulez faire les missions rapidement et gâcher le moins d'énergie dans la coop d'Ifrit. Parce que, par exemple, vous avez déjà farmé Ifrit au maximum. Faites-le en x1. Voilà. Donc, moi, je trouve ça cool. Honnêtement, moi, je vais farmer Ifrit. Je n'ai pas commencé à farmer les sub-mob. Donc, je vais pouvoir farmer mon Ifrit au maximum. Et je vous conseille de le faire, de profiter de cet event coop pour farmer votre Ifrit au maximum. Parce que vous allez faire d'une pierre deux coups. Vous allez drop des médailles coop en plus de ça qui vont vous permettre d'acheter des choses dans la boutique coop. Ensuite aussi, on a le détail de l'update de la version 1.1. Donc, on a déjà parlé évidemment de tout ça. Là, un truc très important de cet update et ce qui fait vraiment plaisir, c'est l'ajustement sur l'énergie. Donc, ici, on va avoir un point d'énergie qui va se recharger toutes les deux minutes. Avant, c'était toutes les six minutes. Donc, l'énergie se recharge naturellement trois fois plus vite. Et on a également les toniques qui ont été multipliées par trois dans l'émission quotidienne. Avant, on avait quatre toniques à récupérer tout au long de la journée. Maintenant, on en aura douze en tout à récupérer chaque jour. Donc, ça nous fait quand même beaucoup plus d'énergie. Donc, ça, c'était un peu la grosse annonce de mardi, l'heure du live. Et honnêtement, je trouve ça vraiment très bien de leur part d'avoir fait cette grosse mise à jour sur l'énergie. Même pas un mois après la sortie officielle du jeu. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Et ensuite, alors, je me suis trompé. Ça, mauvaise nouvelle, évidemment, de la mise à jour. Mauvaise nouvelle dans cette mage. Le dungeon ranking Mako Reactor 1, qui devait débuter initialement aujourd'hui. Du coup, avec cette mise à jour, ne débutera pas. Ils ont des problèmes avec cet événement. Donc, ils nous le mettront ultérieurement. On ne sait pas quand. Ils ont donné 300 cristaux de compensation. Donc, on prend les 300 cristaux. Mais je suis un peu déçu parce que c'est un événement que j'attendais quand même sur le jeu. Mais on va être un petit peu plus patient. Voilà au niveau des news. On va passer maintenant à la coop avec les nouveaux boss de la coop. Donc, on a Ifrit qui, évidemment, est venu se rajouter à la coopération. Mais on a trois nouveaux boss quand même de la coopération. Donc, au niveau des boss, on va avoir le scorpion sentinelle. Qui, lui, est faible à la glace, à l'électricité. Et va vous demander du sigle, il croit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. A noter que le dernier niveau demande quand même 48 000. Mais si vous voulez pouvoir rentrer dans le dernier niveau, il faut environ 38 000 de puissance sur votre perso. Donc là, il y a 100 cristaux à les récupérer pour chaque first clear. Ça fait 600 cristaux en tout sur ce scorpion sentinelle. Et je rappelle, le premier clear ne coûte pas d'énergie. Donc, c'est du gratuit. C'est des cristaux complètement gratuits en énergie. Donc, passez pas à côté de ça. Donc, 600 cristaux sur le scorpion. On a le Galon Balor, ici, qui, lui, a 4 niveaux. Qui va être faible au feu et qui va demander du sigil triangle. 100 cristaux par première complétion. Donc, ici, on a 400 cristaux à aller récupérer. Donc, on est déjà à 1 000 cristaux avec le scorpion sentinelle. A noter que le dernier niveau, quand même, 49 300. Il faut avoir environ 39 000 de puissance. Un peu plus de 39 000. Donc, visez 44 puissance sur votre perso. Si vous voulez pouvoir rentrer dans cette coop. Et le dernier, du coup, boss de cette semaine, le Balor King. Alors, lui, à mon avis, il va être un petit peu plus compliqué en coop. Parce qu'il demande de la faiblesse terre. Et la faiblesse terre, c'est pas non plus des matérias qu'on a beaucoup crafté. Parce qu'on a très peu de faiblesse terre actuellement au niveau du jeu. Et il demande également du sigil rond et du sigil triangle. Donc, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux également de... Attendez, oui, 5 niveaux de difficultés. Pardon. Donc, 500 cristaux à aller récupérer. Ça nous fait 1 500 cristaux à aller récupérer sur ces 3 nouveaux boss coop. A noter que le dernier niveau est également à 49 300. Il va falloir monter un petit peu votre perso si vous voulez y avoir accès. Donc, 1 500 cristaux à aller récupérer. Plus 1 500 cristaux à aller récupérer avec l'émission de notre ami Ifrit. Ça nous fait en tout 3 000 cristaux à aller récupérer dans le mode coop. Et évidemment, notre Ifrit, il a 6 niveaux de difficultés. Avec 100 cristaux à aller récupérer dans chacun des niveaux de difficultés. Ça fait 600 cristaux supplémentaires. On a 3 900 cristaux en tout à aller récupérer dans cette coop cette semaine. Alors, attention sur Ifrit. Néanmoins, les derniers niveaux demandent beaucoup de puissance. Et ne sont pas accessibles, évidemment, à tout le monde. Moi, j'arrive à faire celui-ci. J'ai une Loussia à 44 000. Donc, je peux rentrer dans le 52 100. Mais le 60 000, il faut quand même un perso à 50 000 ou plus de puissance pour pouvoir rentrer dedans. Donc, je pense que je vais devoir faire l'impasse sur 100 cristaux. Voilà. Et pour Ifrit, il faut partir en glace et en sigil croix. Et par pitié, je balance une bouteille à la mer ici. Prenez ce putain de sigil croix. Prenez votre matéria qui break le sigil croix. J'ai croisé beaucoup de joueurs en coop Ifrit qui n'ont pas de matéria sur le sigil croix. Et on n'arrive pas à break Ifrit. On prend des dégâts inutiles. Donc, par pitié, prenez-moi ce sigil croix au minimum. C'est plus important même que de prendre une matéria qui tape sur la glace. Voilà. Vous le dit. Au niveau du Metal Exxion, du coup, ils ont rajouté dedans, je les ai déjà pris, 20 Weapon Parts de Glenn. Donc, allez les chercher. C'est des Weapon Parts. Ça vous permet de level up en étoile vos armes. Donc, c'est plutôt cool. Voilà pour la co-op. Passons maintenant, du coup, à la bannière. On va aller analyser un peu cette nouvelle bannière avec la nouvelle arme de Sephiroth et la nouvelle arme de Lucia. Donc, on va commencer par Sephiroth. Un Sephiroth. Donc, on va avoir un skin également avec lui. Donc, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de skin de Lucia. Voilà. C'est le petit bémol de la bannière. Honnêtement, c'est qu'il n'y a pas de skin pour Lucia. J'aurais aimé qu'ils mettent un skin pour Lucia en plus. Mais non, il n'y a qu'un skill pour Sephiroth. Alors, son arme. Etjin Wings. On va la prendre au niveau 5 étoiles 90 parce que je pense que c'est basiquement ce que tout le monde va avoir en termes de free to play. On est ici sur une arme qui va taper Magic en glace sur une seule cible. On va avoir des boosts sur la Magic Attack et des boosts sur le Ice Potentiel. Au niveau des matérias, on va avoir un boost d'habilité de 10%. Un boost de Magic habilité de 20%. Et un boost sur les Sigil en croix de plus 2. L'arme comme ça, vu comme ça, elle est faite pour taper sur Ifrit. Ifrit, il est faible au froid et il demande des Sigil croix. Mais évidemment, c'est une arme qui peut être intéressante au global. La faiblesse froid, c'est quand même une faiblesse qu'on a dans divers contenus du jeu. Que ce soit donjon, crisis donjon. Dans les donjons où on va farmer des matériaux pour améliorer nos persos, on rencontre quand même souvent, enfin régulièrement, de la faiblesse froid. Donc c'est une bonne arme qui peut vous permettre, si vous comptez jouer Sephiroth en main personnage, donc en main DPS, ça peut vous permettre d'avoir une bonne arme qui va taper plutôt fort. Ici, il va surtout falloir faire un build magique autour de cette arme. Mais l'arme est ok. C'est au même titre que la Mourazame de Cloud quand le jeu est sorti. C'est une arme qui est très forte sur le personnage et qui va vous permettre de faire un build vraiment intéressant. Son costume, si vous pouvez aller le récupérer, allez-y. Vous avez un boost de M attack 2 plus 5 et vous avez surtout le Frostblade Arcanum qui vous donnera 35% de dégâts supplémentaires sur vos habilités de glace. Donc évidemment, c'est un boost non négligeable aux dégâts de l'arme. Donc l'arme de Sephiroth, si vous comptez jouer Sephiroth en main DPS, c'est une très bonne arme honnêtement et elle va servir dans pas mal de contenu et pas forcément des contenus où il y a une faiblesse glace. Au niveau de l'arme de Lucia maintenant. Donc l'arme de Lucia, je la trouve un peu plus intéressante que l'arme de Sephiroth. Pourquoi ? Son skill, il va taper 340% de physique non élémentaire damage et il va baisser la résistance au froid de 2. Donc un potentiel de mid avec un potentiel max de height. Si vous avez la chance de l'avoir en 11 étoiles, c'est du height direct. Donc c'est du moins 3 en ice resist directement. Nous, on va prendre cette arme-là comme elle est maintenant. Parce qu'on est free to play. Enfin, on n'achète pas, on ne coule pas non plus les armes à 15 étoiles. Le fait de baisser la résistance au froid, c'est très intéressant parce que du coup, ça permet à toute votre équipe de taper plus fort en froid. Alors en combo avec l'arme de Sephiroth qu'on a vu juste avant, c'est n'importe quoi. Honnêtement, moi je l'ai, l'arme de Lucia, je l'ai comme elle est maintenant. Là, je n'ai pas eu la chance d'avoir des doublons dessus, mais je l'ai. Et je suis tombé avec des Sephiroth en coop qui ont leurs armes et ils mettent des grosses tartes. Ils mettent des très très grosses tartes. Donc c'est assez fort en combo avec Sephiroth. Mais c'est assez fort avec pas mal de personnages parce que ça va augmenter les dégâts de vos matérias de glace et de toute votre équipe. Donc potentiellement, c'est une arme qui va être très efficace dans des niveaux où il va y avoir de la faiblesse froid parce qu'en plus de ça, vous tapez sur la faiblesse et vous avez une baisse de résist sur cette faiblesse. Donc vous allez taper très fort. Mais elle peut être également intéressante dans des niveaux où il n'y a pas de faiblesse froid parce que vous allez réduire la résistance au froid et du coup, vos attaques de glace auront plus de dégâts et feront peut-être plus de dégâts que vos autres skills. Donc je trouve cette arme très intéressante. En plus de ça, elle a une très grosse P-attaque. Donc là, on est sur du 90, on a 32 de P-attaque. Je peux vous montrer au niveau max, c'est 54. 54, c'est un niveau 6 directement. Donc ça reste intéressant. Une très grosse P-attaque ici et on a un petit boost de potentiel ice. Donc c'est une très bonne arme à mettre en main arm, par exemple, sur Lucia parce que ça va vous donner beaucoup de P-attaque et ça peut être également une bonne arme à mettre en sub sur un DPS qui tape en physique. Au niveau de ces matérias, on va avoir un boost d'hability de 10%, un boost de physical ability de 20% et on va avoir un boost de ice ability de 30%. Donc rien que le personnage en lui-même, vous pouvez baisser la résistance glace de moins 2 et derrière, vous avez votre Blizzard Blow qui va faire 30% de dégâts supplémentaires. En plus de faire plus de dégâts parce qu'il y a une baisse de résistance. Donc honnêtement, moi, je trouve l'arme vraiment très intéressante sur Lucia. Si vous jouez Lucia, c'est une bonne arme à aller récupérer, je pense. Si vous ne jouez absolument pas Lucia, forcément, ce n'est pas une bonne arme si vous ne jouez pas le perso. Mais si vous jouez Lucia, je pense que c'est une bonne arme à aller récupérer. Elle est plutôt polyvalente et je la trouve plus intéressante que l'arme de Sephiroth, honnêtement. Mais le combo des deux, c'est destructeur. Je vous le dis, le combo des deux, c'est assez destructeur. Ce n'est pas pour rien que les deux armes, elles sont comme ça. Qu'ils ont sorti cette bannière. Parce que les deux marchent très très bien ensemble. Ensuite, on va s'attarder, avant de s'arrêter sur la vidéo, sur la wishlist. La wishlist, ils ont rajouté ici les armes des bannières d'été. Vous pouvez aller récupérer, en fait, les bannières d'été, les armes des bannières d'été, si vous avez envie. Elles sont sur la bannière. Voilà, donc si jamais vous vous dites, ah zut, je voudrais la marée Team Sword, vous pouvez la mettre dans votre wishlist. Ça va augmenter vos chances de la dropper. Donc, même chose pour les armes de Tifa. On a son arme mystique de heal. Même chose pour le parasol d'Iris. Et même chose pour l'arme de Red 13 qui diminue la résistance, elle, à l'électricité. Voilà, si vous jouez Red 13 avec un cloud en build électrique, ça peut être cool d'aller récupérer cette arme sur Red 13. Donc voilà, au niveau de la wishlist. Et dernière petite chose, ils ont mis à jour le portail ticket. Ils ont rajouté dedans l'amour azame de Cloud et la Easy Other de Barrette. Donc les deux armes qui étaient en bannières limitées au début du jeu. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que potentiellement, les armes des bannières d'été vont, dans un futur proche, arriver également dans la bannière ticket. Donc, c'est également cool, ce genre de move. Voilà un petit peu sur cette nouvelle mise à jour. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette mage. Est-ce que vous avez invoqué, vous, sur la bannière ? Moi, j'ai pull. Voilà, j'ai pull dessus. Je ne vais pas montrer ce que j'ai pull. Je vais vous montrer rapidement au niveau des stand cards. Voilà, je suis allé jusqu'à la 5 étoiles garantie de la page 2. Voilà. Donc, j'ai pull un petit peu et j'ai eu pas mal d'armes de la wishlist. Malheureusement, je n'ai eu qu'une fois l'arme de Lucia avec la garantie. J'ai le costume de Sephiroth, mais je n'ai pas son arme. Voilà, ça, c'est le. Je n'ai pas droppé son arme, mais j'ai son costume. Voilà, on ne sait jamais. Ça peut servir. Mais j'ai son costume, mais pas son arme. Et du coup, voilà, j'ai drop pas mal de doublons d'armes de ma wishlist. Ça m'a permis de passer notamment ma Mourazame à 9 étoiles. J'ai une Mourazame maintenant à 9 étoiles. J'ai eu des doublons sur le Black, sur le Black Riffle. J'ai eu des doublons sur la Mad Minute également. Donc, c'est plutôt cool. Et après, les armes de Sephiroth, ici, c'est dans les tickets d'armes que je les ai eues. Voilà. Voilà un petit peu pour mes invocations. Écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon farm à tous. Et à bientôt pour le prochain vidéo. Ciao, ciao, tout le monde.